Il n'y aura plus de fermeture de classe dès qu'un seul cas de Covid-19 sera détecté dans celle-ci. Dans le nouveau protocole, les camarades d'un élève positif ne sont plus considérés comme des cas contacts. Une exception qui s'applique uniquement à l'école primaire, c'est-à-dire de la petite section au CM2. On voit maintenant, d'après de nombreuses études, que les enfants se contaminent très peu entre eux, de même qu'il y a peu de contamination d'enfants à adultes. Et tout ceci permet d'avoir ce nouveau protocole qui va permettre d'avoir moins de classes fermées. En revanche, une classe fermera si trois élèves ne faisant pas partie de la même famille sont contaminés. La notion de cas contacts change aussi pour les enseignants. Plus de quarantaine obligatoire s'ils portaient un masque aux côtés d'un élève positif. Là encore, la faible contagiosité des enfants est avancée. Le gouvernement perd donc un nouvel allègement du protocole le quatrième en trois mois. Un objectif, limiter la fermeture de classes et d'écoles entières. La semaine dernière, le ministre de la Santé Olivier Véran déclarait que les enfants devaient aller à l'école et qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer chez eux dès la première alerte. Merci. 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 Merci.